La fuite à Varennes, par la comédienne Isabelle Montré, un podcast de la Société des Amis de Versailles. On devait partir la nuit du dimanche au lundi 20 juin. Mais la crainte que l'on eut qu'une femme de chambre de Monseigneur le Dauphin, qu'on savait être attaché à M. de Lafayette et qui était de service ce jour-là, ne lui révéla le départ de la famille royale, le fit remettre au lendemain 21, où elle se trouvait naturellement remplacée par une autre sur laquelle on pouvait compter. On avait craint, en éloignant la première, de donner de la consistance au bruit qui courait du prochain départ de la famille royale. M. de Bouillet en fut prévenu, et si M. le duc de Choiseul eut eu moins de légèreté et plus d'aplomb, ce retard eut été sans inconvénient. Pour ne donner aucun soupçon, la reine mena promener elle-même ses enfants à Tivoli dans la soirée du lundi et donna l'ordre en rentrant au commandant de bataillon pour la sortie du lendemain. J'en fis autant pour Monseigneur le Dauphin et je montai chez lui à dix heures, suivant ma coutume avec ma femme de chambre. Un moment après, la reine entra dans l'appartement et réveilla ce jeune prince qui était profondément endormi. À peine eut-il entendu qu'il irait dans une place de guerre où il commanderait son régiment, qu'il se jeta à bas de son lit en disant « Vite, vite, dépêchons-nous, qu'on me donne mon sabre, mes bottes et partons ! » L'idée de ressembler à Henri IV, qu'il avait pris comme modèle, l'échauffa tellement qu'il ne ferma pas l'œil en chemin. Nous descendîmes dans l'entresol de la reine où le roi s'était rendu de son côté. Leur majesté me dire qu'elle serait suivie par trois gardes du corps, dont l'un donnerait le bras à la reine pour la conduire à pied à la voiture, que les deux autres conduiraient la voiture de voyage qui devait attendre le roi à quelque distance de la barrière. Le roi ajouta que je ne saurais qu'en chemin les détails du voyage, pour diminuer l'embarras de mes réponses si j'avais le malheur d'être arrêtée. Et il me donna ensuite un billet signé de sa main pour prouver, en cas d'accident, que c'était par ses ordres que j'emmenais Mgr le Dauphin et Madame. J'avais pris depuis longtemps la précaution de faire faire à ma fille Pauline une petite robe de toile et un bonnet pour habiller en petite fille Mgr le Dauphin si les circonstances rendaient ce changement nécessaire. Nous nous en servîmes avec succès. La voiture étant arrivée, la reine alla regarder elle-même si tout était tranquille dans la cour et ne voyant personne, elle m'embrassa en me disant « Le roi et moi, vous remettons entre les mains, Madame, tout ce que nous avons de plus cher au monde, avec la plus entière confiance. Tout est prêt, partez ! » Nous descendîmes par l'appartement de M. de Villauquier où il n'y avait pas de sentinelle. Nous passâmes par une porte peu fréquentée et nous montâmes dans une vieille et antique voiture ressemblant à un fiacre que conduisait le comte de Fersen. Pour donner au roi le temps d'arriver, nous fîmes une promenade sur les quais et nous revîmes par la rue Saint-Honoré attendre la famille royale. J'attendis trois quarts d'heure sans voir arriver personne de la famille royale. M. de Fersen jouait parfaitement le rôle de cocher de fiacre, sifflant, causant avec un soi-disant camarade qui se trouvait là par hasard et prétendu tabac dans sa tabatière. J'étais sur les épines, quoique je ne fisse paraître aucune inquiétude lorsque Madame me dit « Voilà M. de Lafayette ! » Je cachai M. le Dauphin sous mes jupes en les assurant tous deux qu'ils pouvaient être fort tranquilles. Je ne l'étais cependant guère. M. Bailly le suivait à peu de distance. Ils passèrent tous deux, ne se doutant de rien et après trois quarts d'heure d'anxiété, j'eus la consolation de voir arriver Mme Élisabeth. Il était onze heures et demie et ce ne fut qu'après minuit que nous vîmes arriver le roi. M. Bailly et de Lafayette qui étaient venus au coucher s'étaient mis à causer et pour ne leur donner aucun soupçon, ce prince ne voulut point avoir l'air pressé de se retirer. Il fallut ensuite que le roi se déshabilla, se mit au lit, refit une nouvelle toilette, mit une perruque pour se déguiser et vint à pied d'étuilerie pour rejoindre la voiture. La reine n'en devait sortir qu'après le roi et l'extrême attachement qu'il lui portait se démontra vivement dans cette circonstance par la manière dont il exprimait son inquiétude. Dès qu'elle fut montée dans la voiture, il la serra entre ses bras, l'embrassait et lui répétait « Que je suis content de vous voir arriver. » Chacun s'embrassa et convaincu que nous avions franchi l'obstacle le plus difficile à surmonter, nous commençâmes à espérer que le ciel favoriserait notre voyage. Le roi nous raconta qu'après avoir été débarrassé de Messieurs Bailly et de Lafayette, il était sorti seul par la grande porte d'espuilerie avec une grande tranquillité qu'il était pleinement rassuré par la précaution qu'il avait prise de faire sortir par cette même porte Monsieur le chevalier de Coigny dont la tournure parfaitement semblable à la sienne accoutumait depuis quinze jours les factionnaires de cette porte à le laisser sortir le soir avec une entière sécurité. Quelle était-elle que son soulier s'étendait fait ? Il l'avait remis sans qu'on y eût fait attention et qu'il n'avait pas éprouvé la plus légère difficulté. Le chevalier de Coigny était un des plus fidèles et des plus affectionnés serviteurs du roi. Celui-ci lui avait confié le secret de son voyage et s'il eût suivi les conseils qu'il lui avait donnés, il y a tout lieu de croire que le voyage eût réussi. Personne, dit-il au roi, ne rend plus de justice que moi à la bravoure et à la fidélité de Messieurs les gardes du corps, mais dans une occasion aussi importante, il faut employer des personnes qui aient l'habitude des voyages et qui aient été dans l'occasion de prendre des parties décisives. Priol, commandant de la gendarmerie, homme de tête et qui a l'habitude de la surveillance, vous serez d'une grande ressource ainsi qu'un maître de poste retiré qui connaît parfaitement toutes les routes du royaume. Le roi, qui voulait donner cette marque de confiance à ses gardes du corps, ne suivit malheureusement pas un avis aussi sage et persista dans sa première résolution. Nous éprouvâmes plusieurs petits incidents qui ne prouvèrent que trop que les plus petites causes influent souvent sur de grands événements. M. de Fersen, craignant que les gardes du corps n'eussent pris un autre chemin que celui qui leur avait indiqué et que lui, prenant le plus court, on fut forcé pour les rejoindre de repasser la barrière, préféra prendre le plus long pour éviter cet inconvénient. Ce qui nous fit perdre une demi-heure, laquelle, ajoutée aux trois quarts d'heure qu'avait duré de plus le coucher du roi, nous mit en retard d'une heure et demie. Nous trouvâmes ensuite une noce chez le commis de la barrière, beaucoup de monde et de lumière aux portes, mais nous ne fûmes heureusement pas reconnus et nous passâmes sans difficulté. Pour comble de malheur, les chevaux de la voiture du roi s'abattirent deux fois entre Nintré et Chalon. Tous les traits cassèrent et nous perdîmes plus d'une heure à réparer ce désastre. Il a été dit, mais bien à tort, que le roi s'était arrêté pour dîner. Il n'a jamais mangé que dans la voiture, lui et la famille royale. On ne s'est arrêté nulle part. Le roi ne descendit qu'une seule fois dans toute la route, entra dans une écurie où il n'y avait personne, ne parla à qui que ce soit et remonta sur le champ dans sa voiture. Les enfants descendirent seulement deux fois dans des moments où des postillons montaient au pas de grandes côtes et dont je profitais pour leur faire prendre l'air. Mais cette petite promenade ne causa aucun retard. Nous trouvâmes à quelque distance de la barrière de Clichy la voiture qui nous attendait et nous laissâmes la vieille voiture et les chevaux sans nous embarrasser de ce qu'ils deviendraient. Monsieur de Fersenne conduisit le roi encoché jusqu'à l'aie où nous prîmes la poste. Le roi, en le quittant, lui témoigna à sa reconnaissance de la manière la plus affectueuse, espérant que ce serait autrement qu'en parole et se flattant de le revoir bientôt. Nous voyagions dans une grande berline bien commode mais qui n'avait rien d'extraordinaire. J'étais censée être la maîtresse sous le nom de baronne de Corfe. Le roi passait pour mon valet de chambre, la reine pour ma femme de chambre et madame Elisabeth pour la bonne des enfants. On savait que la baronne de Corfe dont je portais le nom avait fait exprès le voyage de Paris à Montmédie par la même route que nous prenions dans une voiture pareille à la nôtre avec le même nombre de personnes et qu'on ne lui avait demandé nulle part son passeport. On avait poussé l'observation jusqu'à calculer le nombre d'heures qu'elle avait employées pour arriver à Montmédie. Et l'on verra le triste résultat de cette dernière précaution. Quand la barrière fut passée, le roi, commençant à bien augurer de son voyage, se mit à causer sur ses projets. Il commençait par aller à Montmédie pour aviser aux parties qu'il croirait convenables, bien résolus, de ne sortir du royaume que dans le cas où les circonstances exigeraient qu'il traversât quelques villes frontières pour arriver plus promptement à celle de France où il voudrait fixer son séjour, ne voulant pas même s'arrêter un instant en pays étrangers. « Me voilà donc, disait ce bon prince, hors de cette ville de Paris où j'ai été abreuvé de tant d'amertume. Soyez bien persuadés qu'une fois le cul sur la selle, je serai bien différent de ce que vous m'avez vu jusqu'à présent. » Il nous lutte ensuite le mémoire qu'il avait laissé à Paris pour être porté à l'Assemblée et il jouissait d'avance du bonheur qu'il espérait faire goûter à la France, du retour des princes, de ses frères et de ses fidèles serviteurs et de la possibilité de rétablir la religion et de réparer les maux que ses sanctions forcées avaient pu lui causer. Regardant ensuite sa montre qui marquait l'huit heures, Lafayette, dit-il, est présentement bien embarrassée de sa personne. Plus on avançait dans la route, plus on se livrait à l'espérance. « Quand nous aurons passé chalon, nous n'aurons plus rien à redouter, disait le roi. Nous trouverons à Pont-de-Semeuvel le premier détachement des troupes et notre voyage est assuré. » Nous passâmes chalon sans être reconnus. Nous fûmes alors parfaitement tranquilles et nous étions loin de nous douter que notre bonheur touchait à son terme et allait être remplacé par la plus affreuse catastrophe. Arrivé à Pont-de-Semeuvel, quelles furent notre douleur et notre inquiétude lorsque les courriers nous rapportèrent qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de trou ni qui que ce soit qui pût donner aucune indication, qu'ils n'osaient faire aucune question de peur de donner des soupçons et qu'il fallait espérer qu'à Orbeval, qui était la poste suivante, nous serions plus heureux. Mais notre bonheur était fini. Le ciel permit que le duc de Choiseul perdît totalement la tête. L'entreprise était au-dessus de ses forces. Son cœur était pur et il se serait fait tuer pour sauver le roi, mais il n'avait pas ce courage calme et tranquille qui fait juger de sang-froid les événements et les moyens de porter remède aux circonstances imprévues. Monsieur de Choiseul, en prenant congé du roi, lui avait donné un itinéraire de sa route jusqu'au pont de Semuevel où il devait se trouver à la tête du premier détachement des troupes, chargé d'escorter sa majesté. Muni de tous les renseignements nécessaires pour arriver sûrement au terme du voyage, il avait marqué où le roi devait user d'une grande précaution pour n'être pas reconnu, avait calculé le temps qu'il devait mettre en route et par conséquent l'heure où il devait arriver à pont de Semuevel. Mais il n'avait malheureusement pas fait entrer dans ce calcul les accidents qui pourraient arriver et ce fut la cause de notre perte. pour éviter tout soupçon de la part des troupes qu'on avait placées par échelon depuis pont de Semuevel jusqu'à Clermont. On les avait avertis qu'elles étaient destinées à escorter un trésor dont l'arrivée avait été retardée jusqu'au lundi 21. Quelques propos tenus sur le retard de l'arrivée de ce trésor inquiétèrent M. de Choiseul qui, s'apercevant que l'heure de l'arrivée du roi était outrepassée de deux heures, se persuadant que le roi avait changé d'avis et que le projet était avorté. Il donna alors à ce que l'on m'a assuré son cabriolet à Léonard, coiffeur de la reine qu'il avait emmené de Paris avec lui pour avertir les troupes stationnées sur la route que le voyage était manqué et que le roi n'avait pas paru. Lui, en joignant de plus d'aller jusqu'à Montmédie, portait le même avertissement. Il monta ensuite à cheval disant au détachement qui était à pont de se meuvel qu'il venait de recevoir l'avis que le trésor ne passerait plus et qu'il allait gagner Montmédie par le plus court chemin. Ce parti était dépourvu de sens. En suivant la grande route, le détachement pouvait rencontrer le roi dans le cas où il n'y eut qu'un retard accidentel dans le voyage, circonstance que M. de Choiseul eut dû prévoir. Le chemin de traverse qu'il fit prendre aux troupes répandit l'alarme dans tous les environs de ponts de semeuvel. Il n'en fallait pas tant pour semer l'inquiétude dans un pays aussi révolutionné que celui que nous allions parcourir. Toutes les villes en étaient mauvaises et c'était pour éviter Verdun qu'on avait fait passer le roi par Varennes quoiqu'il n'y eut pas de chevaux de poste dans cette misérable petite ville. Pour obvier à cet inconvénient, on avait mis des chevaux de relais dans une maison à l'entrée de la ville pour conduire le roi à Dain où il devait trouver M. de Bouillet à la tête des troupes. On avait si peu d'inquiétude sur le passage de Varennes qu'on n'y en avait placé aucune et qu'on s'était contenté d'y envoyer le second fils de M. de Bouillet et le frère cadet de M. de Rèchecourt pour soigner les relais et avertir sur le champ M. de Bouillet de l'arrivée du roi à Varennes. On poussa le peu de précaution jusqu'à oublier d'avertir du nom de l'auberge où étaient les chevaux. Nous ne fûmes pas plus heureux à Orbeval qu'à Pont de Semeuvel. Même silence, même inquiétude. nous arrivâmes à Sainte-Ménéhoulde dans une violente agitation. Elle fut encore augmentée lorsque M. d'Andouin, capitaine dans le régiment de M. de Choiseul, s'approcha un moment de la voiture et me dit tout bas « Les mesures sont mal prises, je m'éloigne pour ne donner aucun soupçon. » Ce peu de paroles nous perça le cœur. Mais il n'y avait autre chose à faire que de continuer notre route et l'on ne se permit pas même la plus légère incertitude. Le malheur voulut que l'infâme Drouet, fils du maître de poste de Sainte-Ménéhoulde, patriote enragé, se trouva en ce moment à la porte et qu'ayant eu la curiosité de regarder dans la voiture, il crut reconnaître le roi et s'en assura positivement en comparant la figure de ce prince avec un assignat qu'il avait dans sa poche. Ce malheureux prit un cheval, suivit la voiture du roi jusqu'à Clermont et ayant entendu dire qu'il allait à Varennes, il jugea qu'il serait facile de le faire arrêter en prenant les devants et en avertissant les autorités et les habitants sur lesquels il pouvait compter du passage de sa majesté. Nous gagnâmes encore Clermont sans inconvénient mais à notre arrivée dans cette ville le comte Charles de Dama colonel des dragons de monsieur et qui n'avait pas quitté son poste malgré l'avertissement du duc de Choiseul nous dit qu'il y avait de la fermentation dans le pays et qu'il allait faire l'impossible pour faire sortir son régiment et escorter la voiture de sa majesté. Il le tenta en effet mais sans succès les autorités se joignirent aux habitants pour empêcher le régiment de sortir de la ville et les troupes refusèrent d'obéir à monsieur de Dama il fut tenté alors de les enlever en leur disant qu'ils allaient escorter le roi et sa famille mais il n'osa dans la crainte d'éprouver un refus dont les suites eussent été l'arrestation du roi il se contenta d'envoyer sur le champ à Varenne un officier à toute bride pour avertir messieurs de Bouillet et de Rechecourt que le roi allait arriver mais la fatalité qui accompagnait toutes les démarches du roi pour sortir de sa cruelle situation fit que cet officier qui ne connaissait pas bien la route prit la route de Verdun au lieu de celle de Varenne et ne se trouva plus à temps pour remplir sa mission la position était affreuse elle le devint encore davantage lorsque arrivée à Varenne nous ne trouvâmes ni relais ni personne qui pût nous donner la moindre indication sur ce qu'ils étaient devenus nous frappâmes à une porte nous questionnâmes sur la connaissance qu'on pouvait avoir d'un relais qui nous attendait nous ne pûmes rien apprendre sur ce qui nous intéressait et nous tentâmes le seul moyen qui nous restait en proposant aux postillons de doubler la poste en leur proposant de l'argent à cet effet ils s'y refusèrent en disant que leurs chevaux étaient trop fatigués nous leur dîmes alors de nous conduire à la dernière auberge de la ville pour repartir dès que leurs chevaux seraient reposés il n'y avait déjà plus moyen d'y arriver et l'infâme et l'infâme de l'arrivée il s'était de plus associé à un nommé Mangin ardent patriote et qui le seconda parfaitement ils firent boire les gardes nationales ainsi que les soldats qui étaient dans la ville et firent avertir à Clermont les dragons du régiment de monsieur de s'opposer à la demande de leur colonel de protéger le voyage du roi cependant les voitures cheminaient toujours mais dès que celle des femmes qui précédaient celle du roi passa devant la maison de sauce elle fut arrêtée et on les obligea de descendre pour visiter leur passeport il était alors onze heures et demie du soir nous fûmes avertis de ce qui se passait par les gardes du corps mais nous étions trop avancés dans la ville pour pouvoir reculer et nous continuâmes notre chemin un moment après lorsque nous passions sous une arcade qui conduisait au pont de Varennes deux particuliers appelés Leblanc et Poussin arrêtèrent la voiture et menaçèrent de tirer dessus si l'on faisait la moindre résistance les gardes du corps offrirent au roi d'employer la force pour le faire passer mais ce prince s'y refusa on demanda les passeports et quoi qu'ils fussent parfaitement en règle et que la reine pria que l'on se dépêcha parce que l'on était pressé d'arriver on fit toutes sortes de difficultés pour donner le temps de se rassembler aux patriotes de la ville et des environs un officier s'approcha de la voiture du roi lui dit tout bas qu'il y avait un guet et l'offrit de tenter de le faire passer mais le roi qui voyait augmenter à chaque instant le nombre de ceux qui entouraient la voiture et à quel point ils étaient exaspérés craignant de n'être pas en force et d'occasionner un massacre en pure perte n'osa en donner l'ordre il lui dit seulement de presser monsieur de Bouillet d'employer tous ses efforts pour le tirer de sa cruelle position on sonnait le toxin dans Varenne et dans tous les environs et il était impossible de se dissimuler que nous ne fussions reconnus le roi t'aimbon assez longtemps pour ne pas se nommer et ne pas quitter sa voiture mais les instances devinrent si pressantes jointes à la promesse de nous laisser partir si nous étions en règle après l'examen de nos signatures qu'il n'y eut plus moyen de s'en défendre le roi entra dans la maison de sauce procureur de la commune et l'on monta dans une chambre où l'on coucha les enfants sur un lit qui s'y trouva accablé de fatigue ils s'endormirent sur le champ leur sommeil était calme et tranquille et le contraste de cette situation avec celle de leurs malheureux parents était vraiment déchirant le roi voyant que la dissimulation était inutile déclara qu'il était le roi qu'il quittait Paris pour se soustraire aux insultes journalières dont on se plaisait à l'accabler qu'il ne pensait point à quitter le royaume qu'il voulait seulement aller à Montmédi pour être plus apporté de surveiller les mouvements des étrangers que si les autorités de Varennes doutaient de la véracité de sa parole ils consentaient à se faire accompagner par telle personne qu'elle désignerait le roi et la reine employèrent tous les moyens possibles pour toucher leur cœur et y ranimer l'ancien amour des français pour leur roi c'était des cœurs de bronze que la crainte seule pouvait remuer il leur prenait de temps en temps des frayeurs de l'arrivée de monsieur de Bouilliers et il priait alors le roi de les protéger et mettait en doute s'il lui laisserait continuer son voyage mais cette disposition changeait dès qu'on leur donnait des motifs de se rassurer le roi envoya donner contre-ordre au dragon qui était à Clermont et qui devait protéger son voyage il n'eut pas de peine à être obéi car ils étaient déjà gagnés et leur conduite à l'égard de monsieur de Dama prouvait le peu de fond que l'on pouvait faire sur eux on n'avait pas perdu l'espoir de voir arriver monsieur de Bouilliers cependant le temps s'écoulait on n'en entendait pas parler et l'inquiétude finit par prendre la place de l'espérance monsieur de Dama ne pouvant plus se flatter de rendre utile le détachement qu'il commandait parvint à sortir de Clermont et se rendit auprès du roi qu'il ne quitta pas d'un instant pendant le temps qu'il passa à Varenne attendant avec impatience l'arrivée de monsieur de Bouilliers et engageant sa majesté à différer son départ le plus longtemps qu'il se pourrait la nuit se bassa bien tristement le roi n'osant prendre le parti d'employer la force pour sortir de sa cruelle situation et les officiers qui lui auraient obéi au péril de leur vie ne croyant pas pouvoir prendre de parti décisif sans son autorisation il eut peut-être réussi dans le moment de l'arrestation mais chaque instant y apportait de nouvelles difficultés l'effervescence augmentait à mesure que grossissait cette multitude à qui l'on débitait les nouvelles les plus invraisemblables pour exciter sa terreur et sa fureur après l'huit mortelles heures d'attente à Varenne monsieur de Bouilliers n'arrivait pas et nous n'en avions aucune nouvelle le roi ne crut pas pouvoir différer plus longtemps son départ il se détermina à retourner à Paris avant de partir il embrassa les officiers qui ne l'avaient pas quitté et les recommanda aux autorités de Varenne mais à peine étions-nous montés en voiture que nous entendîmes crier arrête choiseul on se saisit de sa personne ainsi que de celle de messieurs de Dama de Flora capitaine de son régiment et de Rémy quartier maître et on les mena à Verdun où ils furent mis en prison monsieur de Bouillet arriva sur les hauteurs de cette ville au moment où sa majesté venait de la quitter et il eut la douleur de voir cheminer sa voiture entourée de son affreuse escorte la mauvaise disposition du pays et des troupes jointes à la fureur des meneurs de cette populace lui fit craindre pour les jours du roi et de la famille royale s'il tentait un effort pour la délivrer il se retira pénétré de douleur et quitta sur le champ la France ne pouvant mettre en doute le sort qui l'attendait on ne peut se faire d'idée des souffrances de la famille royale dans cet infortuné voyage souffrances physiques et morales rien ne lui fut épargné dans les endroits où l'on était forcé d'aller doucement les cris de vive la nation et l'assemblée nationale retentissaient à ses oreilles et redoublaient à chaque village que l'on trouvait les maires des villes en lui présentant les clés se permettaient de lui faire les plus vifs reproches sur son départ de Paris et la manière dont il lui rendait cet hommage était une nouvelle insulte nous trouvâmes à la barrière de Paris un peuple immense rassemblés sur le chemin par où devait passer notre malheureux roi chacun avait la tête couverte par l'ordre de monsieur de Lafayette qui avait de plus enjoint de garder le silence le plus profond pour montrer au roi disait-il les sentiments que faisait éprouver son voyage ces ordres furent si strictement observés que plusieurs marmitons sans chapeau se couvrirent la tête de leurs serviettes sales et crasseuses arrivé à la place Louis XV on nous fit entrer aux Tuileries par le pont tournant pour descendre sous la voûte où les officiers de sa majesté l'attendaient les gardes nationaux l'entourèrent sur le champ et l'un d'eux s'empara de la personne de Monseigneur le Dauphin pour le porter dans son appartement mais comme l'enfant se mit à pleurer en se voyant dans des mains inconnues il le remit dans celle de monsieur Huet qui le conduisit chez le roi on voulut ensuite s'emparer des trois gardes du corps qui avaient accompagné le roi et pour les sauver des fureurs de la populace ameutés autour des Tuileries on les conduisit à l'abbaye ainsi que mesdames de Neuville et Brunier qui étaient dans la voiture de suite de leur majesté je m'attendais à éprouver le même sort que mesdames de Neuville et Brunier mais la bonté de la reine m'en préserva elle pria à madame la duchesse de Louine d'employer tous ses moyens auprès des personnes qu'elle connaissait dans l'assemblée pour me faire rester aux Tuileries en donnant pour raison le mauvais état de ma santé elle fut deux jours sans espoir de réussir après lesquels la reine me fit dire d'être tranquille que je resterais au secret dans le cabinet de Monseigneur le Dauphin gardé par deux officiers de la garde nationale qui se relairaient toutes les 24 heures et qui ne me quitteraient ni jour ni nuit cette précaution était bien inutile mais elle entrait dans les vues de Monsieur de Lafayette qui se plaisait à faire parade de son extrême surveillance la reine pour lesquels et qui se débrouiller au fond pour lesquels et qui se débrouiller et qui se débrouiller et qui se débrouiller